vous êtes là maintenant je suis pas retombé en enfance faire des pâtés de sable pourquoi je tamise de la terre j'ai essayé de vous expliquer ça donc là le tas de terre qu'il y a là c'est un tas de terre que j'ai poussé avec la mini pelle quand je voulais dégager l'entrée et je me suis aperçu que cette terre elle était belle parce qu'elle est sous le saule etc il y a plein d'humus dedans mais problème c'est qu'elle est très sale il y a des bouts de verre des bouts de fer des bouts de plastique donc c'est pour ça que je la tamise une fois qu'elle est amusée je la mets dans la remorque donc c'est celle là on voit c'est presque du terreau et à côté vous en avez autre chose alors là c'est beaucoup plus fin je vais vous montrer où je la trouve celle donc il y a deux endroits où je tamise et à l'entrée et il y a aussi là même si là c'est ma fille qui le fait parce que dans cette terre là j'ai énormément de petits graviers de petits cailloux donc on en fait un tas ici ça permettra de les récupérer pour remettre correctement au sol et mon terreau je le prends là c'est un tas c'est pas moi qui l'ai fait c'était déjà présent avant que j'arrive donc je pense que ça doit être un ancien composteur autre chose par contre ce qui n'était pas présent avant que j'arrive c'est ici ça c'est du broyadron ce que j'ai mis il y a un an et demi à peu près et il commence à être bien décomposé donc je fais un mélange des deux pareil au tamis et qu'est ce que je fais toute cette terre là on va essayer de voir ça donc là vous avez un certain nombre de pots ça c'est que des plans qui ont été récupérés donc là vous avez dû être ça c'est du châtaignier ça c'est un arbre je sais pas trop ce que c'est ça ça va être du freine un petit arbuste et surtout du hou et ça pour planter j'ai besoin d'un terreau pour le faire donc dans lequel je rajoute du sable mais quand je les ai fait ça je les ai fait suite à une balade le week-end dernier je me suis aperçu que j'avais pas de terre de prête donc le but du tamisage c'est quoi c'est juste de pouvoir effectivement avoir de la terre toute prête où j'ai juste la quantité de sable à rajouter de manière à faire les pots au fur et à mesure que je récupère donc là c'est des plans ça peut être des boutures ça peut être d'autres choses mais salut salut après cette petite intro filmée par ma caméraman en devenir il est dimanche donc début d'après midi il est temps de faire le point sur la semaine donc semaine très perturbée lundi j'ai commencé par avoir une casse sur ma tondeuse des broussailleuses une grosse casse on va dire c'est tout simplement le dernier goujon qui tenait le bloc moteur au châssis qui a fini par casser c'est un petit bout de temps que j'avais un bruit bon j'avais bien vérifié tout mais j'avais pas trouvé d'où ça venait et là le verdict est tombé donc dans la foulée on va chez le mécano mais chez le là où je l'ai acheté un pour la faire réparer bien sûr fermer pour cause de vacances dernier jour de fermeture si on a profité au retour pour passer chez le pépinériste il était temps que j'y passe parce que je voulais acheter quelques fruitiers pour cette année ce qu'on a la chance sur la commune d'avoir un pépinériste qui un vrai pépinériste c'est à dire qu'il fait ses plans et il vend que des racines nues depuis 40 ans principalement des fruitiers même que des fruitiers pour ainsi dire mais bon plus de pomme couteau plus de poire donc on a quand même pris quelques trucs que je vous présenterai quand les récupérera un prix commandé on attend novembre quoi que les feuilles tombent qui puisse qui puisse les arracher pour aller les chercher donc avant il va falloir préparer ça donc bah la journée de lundi on n'a pas pu faire grand chose avec tout ça mardi bah du coup il a fallu que je retourne pour la ramener là la débroussailleuse donc mardi matin c'était mort mardi après midi on a pu travailler un peu mercredi matin il y a oriane qui est tombé en panne avec la xara une grosse panne donc il a fallu gérer l'amener au boulot gérer le dépannage donc pareil une bonne partie de la journée en puté jeudi des rendez vous médicaux vendredi matin aussi donc voilà on s'aperçoit que même quand on travaille pas comme c'est mon cas actuellement on arrive quand même à avoir des semaines des fois où on n'a pas huit heures par jour à consacrer à son projet il y a les à côté donc voilà juste un petit point sur ce qui a été filmé en intro vous ai dit que ma fille s'occupait de tamiser la terre j'ai même fait une réflexion sur une vidéo comme quoi ça n'est pas bien vite mais il faut savoir que c'est une punition elle a eu sa première coeur de colle au collège après moins d'un mois de présence donc voilà c'est juste pour dépeindre un peu donc j'ai remis le bagne en place et du coup elle est à mille de la terre histoire de la faire réfléchir à son comportement bon fini de blablater je vais faire le tour de quelque chose que j'ai fait quand même sachant que bon je n'avais pas fait autant que je voulais mais voilà ce qu'il y en est allez je repasse derrière la caméra et je vous retrouve tout de suite donc cette semaine en plus de préparer de la terre pour les plantations comme je vous ai montré j'ai commencé à dégager ici plus globalement j'ai dégagé sous les noisetiers pour la simple et bonne raison que les noisettes commencent à tomber et dans les herbes hautes ou dans les orties c'est difficile de les ramasser comme j'étais parti à dégager je commençais à avoir pas mal de broyat aussi j'ai aussi fini enfin fini fait les pommes de terre que j'avais mis qui étaient des pommes de terre du commerce un des restes de vieilles pommes de terre du commerce qui ont presque rien donné mais ça a permis de dégager le sol et du coup de pouvoir dégager la bande une bande du jardin ici sur laquelle j'ai commencé à remettre de à remettre du broyat pourquoi pour que ça fasse propre première raison et deuxième raison c'est certainement là que je vais mettre des au moins dans la partie ici que je vais mettre des fruits rouges là le sol a commencé à bien faner donc j'ai toujours pas expliqué pourquoi j'avais mis des branches de sol ici bon allez limite s'il y en a un qui trouve c'est pas mal donc les radis ont bien donné les carottes ont du mal mais ça commence continue à pousser et autrement au fond les choux se portent bien et les petits pois commencent à grimper il y en a certains qui s'accrochent et à la récouverts mais je pense pas que ça ira jusqu'au bout donc comme on peut le voir à la tête du tas de broyat il a bien augmenté même si j'en ai mis un peu là bas donc effectivement j'ai continué à broyer pas tous les jours mais en moyenne une heure et demie par jour aujourd'hui compris on va aller voir ce que ça donne si avant la prairie n'a pas été retendue pour la simple raison qu'il n'y avait pas besoin et pas retendue non plus en zone nord et en zone donc celle qui est au fond là bas en zone ouest celle qui est long de la route les deux zones de fougères mais par chance ces dernières ont l'air de commencer par baisser les bras au moins pour cette année donc j'ai très peu de repousse donc c'est pas trop un souci niveau broyage j'ai continué là où j'étais donc sauf que je me suis occupé à l'autre côté de la clairière nous là ce que ça donne ça a permis de dégager tous ces petits arbres là sachant que j'en ai encore trois derrière et d'aller jusqu'à l'ancienne clôture au fond donc jusqu'au gros chêne qui est ici donc là on va continuer à couper ici là de manière à pouvoir faire un rond-point et la partie centrale qui est plus sale mais qui est facilement faisable je la laisserai pour plus tard quand j'aurai pas le temps de faire du du broya ben voilà voilà comme j'ai pas fait grand chose tout aurait été assez vite l'intérieur de la maison le plancher etc du coup à pas bouger concernant la question la dernière fois sur l'âge des ronces je vous filmerai ça quand je sortirai un pied de ronces qui s'y prête bien là j'ai pas eu le temps parce que c'est principalement de l'autre côté qu'il faut que j'aille mais juste pour répondre rapidement la propriété que chercher c'est la capacité que les végétaux que certains végétaux ont dont principalement les ronces c'est à dire de sacrifier une branche ou un membre lorsque ce dernier par exemple n'est pas assez au soleil ou produit plus assez de sève élaborée avec la photosynthèse donc plutôt que continuer à l'alimenter que ça fasse du bois qui servent à rien ben ils font crever donc globalement l'ancienneté d'un 811 vous la découvrez à la quantité de bois de mort de bois mort que vous avez dessous et avant de s'apercevoir grosso modo c'est sur un cycle de trois quatre ans parce qu'au début première année il pousse deuxième année il fait des fruits troisième année soit il faire c'est ici il arrive il arrive à se replanter en terre donc à marc côté pour se reproduire soit il s'aperçoit qu'il peut rien faire parce qu'il est dans un arbre à l'abri de la lumière et là du coup le bois commence à jaunir la quatrième année donc en fonction du nombre de strates que vous avez comme ça hein là dans mon dans mon cas j'en avais deux strates de bois mort donc c'est à dire qu'on était dans la troisième strade donc c'est pour soi que j'apprécie à peu près à 10 ans l'ancienneté du buisson de ronces un autre indice c'est également la taille des racines quand vous tombez sur des racines qui sont plus grosses que mon pouce effectivement le pied de la bouteille aussi parce que les petits pieds de ronces c'est que plein de petites racines même si ça arrive à faire un gros bulbe les racines sont plus petites donc voilà voilà donc si j'ai le temps de le filmer le pied de ronces je rajouterai à la fin de la vidéo autrement je vous dis à la semaine prochaine en espérant qu'il y ait plus de choses à montrer allez sur ce portez vous bien et qu'est-navaux